Écoutons un pro bénéficier de la proximité de la Banque Postale. Génial ! La Banque Postale, c'est aussi pour les pros. Rendez-vous sur labanquepostale.fr. La Banque Postale, banque et citoyenne. Les Grosses Têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver, avec pour vous aujourd'hui, une Grosse Tête qui n'a pas crié « Sacha Guitry » depuis deux mois, c'est vous dire si elle avait hâte de revenir, Isabelle Mergaux. Une Grosse Tête qui arrive toujours rue Bayard en se disant « C'est beau la vie quand on y pense », Gérard Juniot. Une Grosse Tête qui sait que le vert porte malheur au théâtre et le rouge porte bonheur à la radio. Francis Huster. Une Grosse Tête qui n'a pas piqué que la mémoire aux éléphants. Bernard Mabille. Non, manifestement, vous êtes venu avec votre défense. Une Grosse Tête qui ne met jamais de chaussettes, mais qui ne prend jamais de gants non plus, Pierre Vénichoux. Et je vous demande d'accueillir, c'est sa première fois, elle est toute timide. Franchement, je vous demande d'encourager celle qui anime les maternelles sur France 5 et qui vient faire connaissance avec les grands enfants de la radio, Agathe Lecaron. Bonjour ! Bonjour Agathe. Bonjour. Vous allez être gentil avec Mademoiselle Lecaron. C'est quoi votre nom, Le Macron ? La fille d'eux. Ah bah non, ça ne peut pas. Le Caron, Agathe Lecaron, vous la connaissiez Agathe Lecaron ? Du tout. Mais ça veut dire quoi, animer les maternelles ? Ça veut dire présenter l'émission des maternelles. Voilà, ça ne veut pas dire faire des spectacles dans les maternelles. Ça veut dire rééduquer des périnées tous les matins. Je peux donner des conseils. Alors, Pierre Vénichoux, je peux rééduquer votre périnée là, maintenant, si vous me demandez. Mon périnée ? Moi, je suis massif du périnée. Non, toi, t'es périnée. T'as un peu raison. Mais alors, ça veut dire quoi ? Alors, donc, c'est les mamans, c'est pas les maternelles, c'est pas les enfants, je comprends pas. Bah, c'est les mamans, ouais, les maternelles, c'est un jeu de mots, maternelle. Voilà, on s'occupe des bébés, on accompagne des mamans tous les matins. En tout cas, ça n'a pas la changé, d'être là. C'est vrai. Regardez comment Pierre Vénichoux la regarde. Ah non, mais je suis interloqué. Je vois une jeune femme absolument charmante, délicieuse, avec qui je me dis, tiens, je vais avoir des rapports... Sexuels ? Plus ou moins. Ne craignez rien, il a la cataracte. C'est ce qu'elle me dit, et son périnée. Mais je vous parle de votre périnée, moi. Je voudrais bien que vous mêliez tout de suite. Remettez vos culottes. On ne parle jamais de ce qu'il y a dans la culotte, ici. Pour Bénichoux, vous faites la prostate aussi, non ? Elle est bonne, c'est là. Elle est drôle, là. Elle est meilleure que celle sur les belles-mères d'hier. Ce qu'il est drôle, c'est elle, elle, sous les bras, ça sent pas bon, hein ? Et Bido, il boit pas que de l'eau, hein ? Ah, c'est un chansonnier 1922, moi ! Montrez-vous si votre meilleur jour... Mais dis donc, mais t'es vraiment pas de bonne humeur, toi ! Ah, si un mec de bonne humeur, c'est moi ! Mais eux qui parlent de mon périnée, eux qui parlent de la prostate ! Jamais de mon esprit, des de bons beaux regards bleus ! Faut pas lui parler ! Francis Huster, faites un compliment à Pierre Bénichoux, parce qu'il en a besoin ! Je pense même que c'est Francis qui a mis une mauvaise humeur, Pierre Bénichoux, quand il est arrivé. Francis, vous avez commis une maladresse ce matin. Non, parce que Francis voit Pierre Bénichoux arriver, ça fait pas deux secondes que Pierre est là. Il lui parle de Léon Blum ! Non, Francis lui dit... Dis donc, raconte-moi, toi, ce qui est arrivé à une rico-matrice ! Non, il me dit comme si c'était la seule chose qui m'intéressait au monde ! Il me dit... Alors, il a perdu, un rico ? Je lui dis, il a perdu quoi, son portefeuille ? Non, il a perdu son procès ! Il a dit, je ne sache pas qu'il fut en procès ! Bah si, si, bah si ! Bah si, il est en procès ! Mais il s'en fout, parce que tout, tout, tout donné, Dieu me le rendra ! Alors, il récupérera un jour ! Ce qui vous a vexé, c'est qu'on vous demande à vous des nouvelles d'Henrico ! Oui, pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'il n'est pas loin de chez moi que... C'est marrant, ça, quand même ! Alors, à chaque fois que je vois un mec de Strasbourg, je ne dis pas comment va Hitler ! Oh non, nos amis alsaciens qui nous écoutent ! Nos amis alsaciens, je n'ai pas d'amis alsaciens ! Alors là, c'est fini ! Vous êtes de quelle région, vous, mademoiselle Le Caron, alors ? Paris 15, monsieur ! Vous êtes parisienne ? Oui, parisienne ! Je pensais que vous étiez belge, car vous avez fait longtemps carrière en Belgique ! Parce que je suis tombée amoureuse, donc je suis partie en Belgique ! Ah, tombée amoureuse ! Et de qui ? D'un belge ! D'un belge ! D'un belge ! Une fois que je lui ai demandé de venir à Paris, il m'a dit que je ne saurais pas venir ! Je me suis dit, il est con ! Voilà ! Mais après, j'ai compris que non ! On disait savoir au lieu de pouvoir ! Et vous êtes toujours avec ? Ben non, évidemment ! Non, non, non ! Pourquoi ? Parce que c'était il y a très très longtemps ! Elle est tombée, elle s'est relevée ! C'était un mauvais coup ? Non, je ne m'en souviens pas, c'était il y a 20 ans ! Et alors ? On s'en souvient quand même ! Il y a des coups d'il y a 20 ans que je me souviens ! Tiens, pas plus tard ! C'est ton dernier coup alors ! Et maintenant, il paye son coup ! Isabelle, quelques conseils à Agathe Le Caron ? Ça, j'ai besoin ! Alors, l'important n'est pas de répondre aux questions ! J'en sais quelque chose, ça fait longtemps que je fais l'émotion ! J'ai jamais rien répondu ! Faut rire quand je dis quelque chose de bon ! Ne me coupez pas la parole ! Merci ! Et puis, voilà ! Vous m'avez déjà dit en coulisses que j'étais moche, donc j'ai une chance apparemment ! Non, non, non ! J'ai dit attention ! Elle est pas si moche ! Elle a dit pas si moche ! J'ai dit, je veux pas faire de photos avec quelqu'un de trop beau ! Et je vous ai... Et alors, j'étais obligée de partir ! T'es bien regardée ! T'es bien regardée ! J'ai dit ! Alors que je suis cassée ! Non, tu n'es pas... Tu es jolie ! Tu es jolie ! Je suis jolie ! T'es pas ! Voilà, t'es jolie normale ! Ça passe ! C'est pas... C'est pas la jolie où on est hyper jaloux et on se dit, oh mon dieu ! Non, c'est bon ! Je l'aurais connu il y a 20 ans ! C'est jolie qui va pas durer très longtemps ! Voilà, c'est bien ! Non, elle parle de la dame ! Oui ! Ben la dame... Je parle pas de toi tout le temps ! Regarde si elle est mignonne ! Vous êtes pas mal non plus avec vos lèvres lipues, là, le teint allait ! Bon quoi, le teint allait ? Les lèvres lipues, là, bien... Les lèvres lipues ? Moi je trouve très important d'avoir une petite belle bouche ! Attends, attends, attends ! Il vaut mieux que tu lis plus des lèvres que de la bouche ! Il a lis plus de la bouche ! Oh là là ! Enfin ! Enfin ! Non, non ! Je m'en vais, là ! Non ! Je suis la vraie ! Vous voyez un peu l'ambiance, mademoiselle Le Caron ! Ah bah ça y est, je suis dedans complètement, là ! Moi aussi ! Enfin ! Ah non ! Ah non ! Celle-là, elle est comme... Bon, je peux y aller, là, quand même ! Qui a dit... Son corps est comme un défi d'en trouver un plus beau ! Cela donne envie de chercher ! Ça se guiterait ! Bonne réponse, Isabelle Mergaud ! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Huster ? Ah non, mais c'est complètement bidon ! C'est truqué, c'est pas possible ! Ah bah, tu t'en rends compte, celui-là ! C'est pas possible ! T'as pas reçu les réponses ! C'est pas bien, Francis ! Parce que tu lis une bonne réponse, alors tu dis que c'est truqué ! Non, non, mais c'est merveilleux ! Vous pouvez quand même expliquer aussi à Francis Huster que, quand vous êtes là, je démarre toujours par une citation de Sacha Guitry ! Tu t'es obligé de le dire, ça ? Je l'avais dit ! Quand même, on peut lui dire au petit nouveau Agathe Lecarot ! Moi aussi ! Moi je me sentais tellement mal, je me disais, je vais jamais répondre ! Mais alors pourquoi tu l'avais dit ? Parfois, parce que tous les auditeurs le savent ! Après, il y a une question pour Bénichous, une citation de John Calment ! On fait le tour ! Une deuxième citation pour prouver que rien n'est truqué dans cette émission ! Et celle-ci, vous verrez, vous aurez un peu plus de mal à en trouver l'auteur, en tout cas, vous mettrez forcément un peu plus de temps ! Et c'est pour Julie Rochasse, qui habite Barbechat, en Loire-Atlantique, qui a dit, je mets souvent de l'eau bouillante dans le congélateur, et quand j'ai un nouveau besoin d'eau bouillante, je la décongèle ! Ah bah, John Calment ! Francis Blanche ? Pas Francis Blanche ! Mais quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec Francis Blanche ! Jean-Yann, non ! Il est mort ? Ah oui, hélas, il nous a quittés ! Il a fait un peu des grosses têtes, mais pas souvent, de temps en temps ! Oui, 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 oui ! Mais Carmé ? Carmé ? Non, mais tout prêt ! Jean-Jean Poirey ? Jean Poirey ? Non, non ! Je mets souvent de l'eau bouillante dans le congélateur, et quand j'ai besoin de douillot, je... Ah, Daricol ! Oh, quelle imitation géniale ! Daricol, bonne réponse de Gérard Junior ! Applaudissements Une question pour Carole Maître, qui habite Bordeaux, et la question concerne James Mason, Omar Sharif, David Coburn et Michael Cain. Tous ont joué le même rôle, quelqu'un dont on reparle dans la presse aujourd'hui. Nemo, le capitaine Nemo, capitaine Nemo, excellente réponse de Bernard Madille. Et oui, et Nemo c'est le chien de Macron, qui n'est pas une pure race, ça veut dire qu'on a trois corneaux à l'Elysée maintenant. Ça c'est vraiment très chansonnier. Bernard. Tu sais où il y a le plus grand charcutier, c'est un Colombais, parce qu'il a fait une andouille d'un mètre quatre-vingt-dix-et. Pourquoi des corneaux, des macrons ? Vous ne les aimez pas le couple Brigitte et Emmanuel ? C'est sympa qu'ils aient adopté un chien de la SPA. C'est sympa, un mélange labrador-Griffon. Ce qui est surtout dingue dans cette histoire, c'est qu'il a changé le nom du chien. C'est la première réforme de M. Macron. Non, mais c'est vrai, il ne s'appelait pas Nemo le chien. Ah bon, il s'appelait comment ? Ah non, 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 genre un truc comme ça. C'est complètement crétin de changer le nom d'un chien. C'est complètement crétin de changer le nom d'un chien. Oh putain, c'est dur. Qu'il ait un autre nom, le camion. Non, il s'appelait Marat et ils ont décidé de l'appeler Nemo, c'est le président, parce qu'il aime bien Jules Verne. C'est l'année des haines aussi. Et puis, ils lui ont donné un pseudonyme pour pas que sa famille soit embêtée. Jules Verne habitait à Amiens, donc c'est un hommage à Amiens. Oui, mais enfin, un chien qui avait déjà un nom, on lui laisse son nom. Non, moi je trouve pas, je trouve que c'est une nouvelle vie qui commence pour lui. Oui, ça ! Donc, il change de nom et il change d'avis. Ah oui ? Bah oui. Ah vous pensez ? Bah oui, dans sa tête, il sait qu'il recommence tout. C'est quand on a fourré qu'il est un chien et qu'il s'appelle... Vous avez remplacé branlé par fourré au dernier moment. Oui, on peut fourrer, on peut branler, on peut... Il fourre plus qu'il ne branle maintenant. Il vous dit foutre et c'est l'inverse. Ah oui ? C'est ce que j'allais dire. C'est bizarre ça Pierre quand même. Oui, c'est bizarre. Vous avez vu vous retenir de dire branlé et vous avez dit fourré à la place. Et fourré ça veut rien dire. Mais je voulais dire foutre. Oui. C'est le troisième mot. Mais ma fongue a l'ourché. Pierre, ce qui ne serait pas ridicule, c'est de faire exactement comme on fait la fête des mères, la fête des pères, de faire la fête des animaux. Ah tu voudrais la fête des animaux ? Je voudrais la fête des animaux, bien sûr. Ce sont nos amis. La fête des chattes. Non, vous ne serez pas sympa une fois par an. C'est la fête des animaux. La fête des animaux, il y a des chiens qui sont des chiens aveugles, il y a des chiens qui sauvent la vie des autres, qui font vraiment sauver des gens. Il y a des chiens qui sauvent la seule compagnie qu'une dame âgée peut avoir. Si ça t'arrête tout de suite, t'as pas compris le concept de l'émission. Là, t'as bien cassé l'ambiance. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est pas bisounours l'abbé Pierre. D'accord ? Non, c'est comme on parle de bite. Non, c'est pas, il faut sauver les chiens. Bien sûr qu'il faut les sauver. Eh bien moi, je t'ai dit qu'un jour, il y a une journée mondiale le 4 octobre, Francis, déjà. Ah bon ? Ah oui, oui, oui. Alors toi, tu l'as raté. Et c'était la journée du chien, il n'y a pas longtemps. Il y a un, oui, il y a une semaine. Oui, c'était la journée internationale du chien. Vous avez raison, absolument. En Suisse. Ça fait 60 ans qu'on se connaît et ça le fait toujours rien. En 60 ans qu'on se connaît, dites parler pour vous. Vous avez un animal domestique, Agathe ? Je ne suis pas très chien, moi. Ah alors ? Oui, je ne suis pas très chien. Je suis plutôt chien. Je voudrais être ton chien, moi. C'est vrai ? Oui, l'ombre de ma main. L'ombre de mon chien. J'ai l'impression qu'il se passe entre... On a déjà vu le feu se jaillir d'un ancien volcan qu'on croyait éteint. Fais gaffe quand même. Vous avez vu comment il a attrapé la main d'Agathe le Carré ? Depuis que je sais que ça sent le vétiver partout. Ah, il sent le vétiver ? Partout. Il sent un peu, en tout cas, il sent le frais. Voilà, on mangerait dans ses cheveux. Je ne vais pas manger grand-chose. C'est marrant, c'est drôle. Je savais qu'elle cherchait les poux. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on voit que la méchanceté paye. Moi qui ne suis que gentillesse, que douceur. Moi, je suis gentille aussi. Manger dans les cheveux quelqu'un, c'est rare. Eh, t'en parles pas de toi ! Mais qui compte de toi ? T'arrives, toi ! Je parle des autres. Des hyènes. Des hyènes, salopard. Tu te mets du vétiver ? Je me mets ce que je veux. Il est vegan. Je me mets pour un homme de l'ocaron. C'est drôle, ça. Oui, c'est pas mal. Personne ne sait ce que c'est que pour un homme de caron. Mais non, vous ne savez pas. Mais si, ça sent un petit peu. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas de choulis de ce matin, vous. Vous parfumez à quoi, vous, monsieur Junio ? Un truc italien. Un truc italien ? Ah tiens, que vous faites venir d'Italie exprès. Non, non, c'est Santa Maria des Novellas. C'est mozzarella. Oh là là. On sent les mecs qui ont les moyens. Francis, il met forcément un vrai parfum. C'est opium. Non, l'homme idéal. C'est bien, ça. Ah, voyez. Et vous, Bernard ? Ah, moi, pur hasard. Je me mets dans un douleur dans le cul. Ça sent bon, c'est un pur hasard. Non, mais c'est... Vous me posez des questions, je vous réponds. Mais j'ai honte, enfin. Qu'est-ce qui pue de la vie, hein ? Oh, ben, c'est pas moi, en tout cas. Connaissez-vous Corona Park ? Ce sera la question... Je l'ai quai. C'est de la bière. C'est de la bière. Ce sera la question suivante pour Sandra Lévy, qui habite Tel Aviv. Ah, ah, ah. Enfin, enfin... Corona Park. Tout n'est Lévy, monsieur Benichoux, n'habite pas Tel Aviv. Oui, mais quand on s'appelle Lévy, on fait attention de ne pas habiter Tel Aviv. Mais alors, dis-donc, c'est un parc de bière, c'est un parc d'attraction autour de la bière. Corona Park, c'est le terme qu'on devrait utiliser pour dire... Ah, les coronaires, le cœur ? Non, ça n'a pas de rapport avec la bière. Aucun rapport. Ah ben si, c'est évidemment une marque de pierre. De pierre, de bière. Une marque de pierre. Enfin, on dit de pierre qu'on est enroulé. Ça prendrait bien une pierre. Mais non, vous voyez bien que par exemple, on ne dit plus Bercy, on dit Accor, Hôtel, Arena. Eh bien, le Corona Park. Ah ben, c'est un stade, là. C'est un stade. En Allemagne ? Ce n'est pas en France. En Allemagne ? Ce n'est pas en France. En Allemagne ? Je me demande en combien de temps je vais prendre un Connache. Ce n'est pas que j'ai besoin de travailler, mais normalement, j'aurais dû lui mettre ma main dans la gueule. C'est chaud ce matin. Dès que je baisse une gonzesse, il faut qu'il l'insulte. J'ai besoin d'argent. C'est au Mexique. Un Connache, tu pourrais répondre sourdangue, parce que tu l'as posé cette fois. Mais bien sûr, j'ai fait express. Beaucoup de fois, moi, je pose les questions, on ne me répond jamais. C'est une petite blague entre Isabelle et moi. Oh, c'est drôle. Parce qu'on s'aime. En Chine ? Pardon ? Là, par exemple, j'ai bien compris en Chine. Mais c'est rigolo de lui faire répéter. Au Mexique. Bon, alors, au Japon ? C'est pareil. Alors, est-ce que c'est un pays que je peux prononcer ? Oh, oui, absolument. Au Brésil. Au Brésil. Ce n'est pas un pays asiatique. Le Corona Park. Au Mexique. On en parle en ce moment, ou plutôt, je devrais dire, on devrait en parler parce qu'en Corée, on continue à donner l'ancien nom, alors que maintenant, ça s'appelle le Corona Park. Au USA. Au USA. Ah, voilà. Bravo. On joue au football américain ? Non, peut-être parce que c'est un stade sûrement multisport, mais pas seulement. Et essentiellement, nous, on le connaît. Ah, c'est à Houston, le truc qui est inondé ? Non, c'est pas Houston. À Atlanta ? À Atlanta, non plus. C'est à New York ? Ah, c'est tout près New York, oui. C'est un rapport à New York. Dans les Hamptons ? Pardon ? Dans les Hamptons. Oh, comme elle a l'accent, on l'a vu un peu. Hey, hello. Ça, c'est plutôt poche-inglish. Non, moi, je ne sais ce que c'est. C'est un... Flushing Meadow. Excellente réponse de Pierre Bellichoux. Et celui qui dit Flushing Meadow, c'est un con. On doit dire Flushing Meadow et pas Meadow. Eh oui, alors que tout est pour dire Meadow. Eh bien, justement, on ne doit plus dire Flushing Meadow, on doit dire Corona Park maintenant, puisque c'est au Corona Park qu'a lieu l'US Open actuellement, le tournoi de tennis, dernier tournoi du Grand Chelem. Qu'est-ce qu'il y a, M. Benichoux ? On dit Flushing Meadow et on dit le Chelem, mais pas le Chelem. Quel boulot j'ai ici, plus faible. J'ai pas le bon rôle. Comment on prononce « schnock » ? Benichoux, Benichoux. C'était en tout cas une très bonne réponse de Pierre Benichoux. Bravo. Merci beaucoup. Les auditeurs passent aux grosses têtes. Angéline est au téléphone. Bonjour Angéline. Bonjour. Voilà un drôle de prénom. Ce n'est pas Angélique. Ah non, c'est Angéline. Ça vient d'où Angéline ? C'est un peu de foot. Enfin, monsieur Judi, je me mets à la place de la... Il y a une ambiance aujourd'hui. Non, parce que c'est un nom espagnol qui a été francisé. N'est-ce pas, mademoiselle ? Je ne sais pas, Pierre. Non, non, je ne sais pas, Pierre. Je vais chercher, je vais chercher. D'accord. Il est temps, vous avez 38 ans quand même, Angéline. Qu'est-ce que vous... On l'appelle Angie, on l'appelle Angie. Qu'est-ce que vous faites dans la vie à Boulogne-Biancourt ? Je fais de la gestion de projet dans une société qui installe des câbles sous-marins. Oh, très bien. Vous avez des chouchous parmi les grosses têtes ? Moi, essentiellement. Pierre, je n'ai pas bien l'entend. C'est quoi ? Pierre, Pierre, lequel ? Vous, on tente que vous soyez de retour. Ah, merci, Gareth. Ah, vous aviez remarqué son absence au mois de juin ? Ah, il m'a manqué. Ah, oui, tous. On ne pensait pas qu'il allait revenu. Non. Vous êtes toujours là, Angéline ? Je suis toujours là. Parfait. À l'occasion du marathon de Tours, vous irez séjourner dans un magnifique endroit. C'est la Nouvelle République qui vous propose une chambre exécutive pour deux personnes à l'hôtel Océanien Univers, quatre étoiles qui a 150 ans d'histoire, même plus de 150 ans, avec un espace bien net, piscine, jacuzzi, hammam, situé dans le quartier historique de la belle ville de Tours. Et vous pourriez y aller pour assister au marathon de Tours. Génial. Chérie, Angelica, Angelina ? Angéline. 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 Oui. Comment que t'es physiquement ? Tu m'as demandé comment elle est habillée, par exemple. Je suis sûr que vous aimez beaucoup Francis Huster aussi, Angéline, non ? Je préfère Pierre. Oh, ben dis donc. J'ai bien fait de venir. Il y a quand même des dames qui ont des goûts bizarres. Ah bon ? Mais vous avez de la chance, parce que cet hôtel Océanien est vraiment magnifique. Ils font des prix pour l'après-midi ? Il y a un spa. Oh, Pierre, à ton âge. Le mec, il fout comme un fou l'après-midi dans les hôtels. À ton âge, ils font des prix pour les dix minutes. L'après-midi, c'est large quand même. Mais au contraire, plus on vieillit, plus il faut du temps. Tu peux faire ça dans l'ascenseur, c'est ça ? Vous allez en tout cas partir et profiter. Non, elle ne va pas partir, elle va rester, Angéline. Mais non, elle veut voir le marathon de tour le 24 septembre. C'est beau. Et la Nouvelle République vous accueillera dans ce magnifique hôtel. Il faut pour ça, évidemment, répondre à la question qui va venir. Vous savez que M. Laporte, le président de la Fédération française de rugby, a quelques soucis en ce moment. Il est soupçonné d'avoir favorisé le club de Montpellier. Et évidemment, il est, il faut le rappeler, ex-ministre des sports lui-même. Alors oui, il va de soi que l'actuel ministre des sports va devoir s'en mêler aussi. Mettez-vous capable ? Vous, rappelez-vous, l'été passé, qui est ministre des sports actuellement ? La ministre des sports, c'est Laura Flessel. Laura Flessel, c'est gagné, bravo ! Ouais, super ! Qu'est-ce qu'il y a, M. Bénichoux ? Non, parce que... Je sais pas, il vous regarde, il met les doigts dans le nez. Bah, tu te l'es bien mis dans le cul, tout à l'heure ! En tout cas, vous allez à Tours, vous êtes contente, Angeline ? C'est génial, j'ai prévu un week-end à Tours, fin septembre, donc c'est parfait. Et vous irez avec M. Mallet, votre époux ? Non, pas du tout. Elle va y aller avec Pierre Bénichoux. Avec Pierre, alors ? Voilà, un week-end entier avec Pierre, je suis pas sûre d'y arriver, mais... En tout cas, je peux vous assurer, vous allez bien dormir. C'est dégueulasse, quand même. C'est pas sûr d'y arriver, ça veut dire ça. Au départ, elle te flatte, puis après, elle te tue, quoi. Je vais tellement... Non, mais je vais tellement rire que c'est pas sûr. Ah, non, ça c'est pas ce que j'aurais à dire. C'est avec moi du matemarin. Surtout quand il va se foutre à poil. On a crié de rire, de rire. On vous embrasse, restez fidèles aux grosses têtes longtemps, Angeline. Merci à vous, au revoir. Une question pour Guillaume Léonard. Question qui va, évidemment, nous permettre de rendre un petit hommage, comme on l'a fait déjà hier à Mireille Dark. Vous avez, évidemment, tourné avec Mireille Dark, Francis, dans Terre Indigo. Dans Terre Indigo, et j'avais... Avec Christiana Réali. Avec Christiana, Jean Sagol, ça a été merveilleux comme mettant en scène. Il adorait Mireille, il l'a fait tourner dans plusieurs séries, dans plusieurs sagas. Mais surtout, Mireille Dark, je l'avais vue au Théâtre de la Madeleine, dans Pieds-Nus dans le Parc, qui est une pièce américaine sublime qu'avait fait Jane Fonda et Robert Redford avec Jean-Pierre Cassel. Et elle était une merveilleuse actrice de théâtre. Et juste une anecdote pour dire quelle femme vraiment digne. Elle avait eu, donc, cette opération du cœur. Et quand on a tourné, donc, à Terre Indigo, il y avait une scène où on était, évidemment, dans les bras l'un de l'autre, très près et tout. Et j'entendais, pendant la scène, son cœur qui battait. Ah, t'as cru que le rideau se levait ? Non, c'est son âme qui était là. Et vraiment, c'était... Elle était, mais bouleversante. Alors, on va savoir tout de suite, pardon de vous interrompre, Francis, si vous connaissez si bien la carrière cinématographique de Mireille Dark. Car parmi les derniers films tournés par Mireille Dark, je ne parle pas des téléfilms, mais bien de cinéma, il y a La vie dissolue de Gérard Floch, dans lequel elle fait une apparition. Il y a Réveillon chez Bob. Et il y a aussi, dans les années 80, un film qui s'appelle Jamais avant le mariage. En 82, je crois. En 82. Mais qui a réalisé Jamais avant le mariage ? C'est elle. Non, ce n'est pas elle. C'est un comédien ? Un comédien, oui. C'est son seul film ? Et c'est son seul film. Jamais avant le mariage. C'est qu'elle dit ? C'est pas Pierre ? Daniel C'est qu'elle dit. Bonne réponse de Gérard Junion. Bravo. Daniel C'est qu'elle dit. L'occasion pour les grosses têtes de rendre hommage à quelqu'un qui a disparu aussi cet été, qui avait 92 ans. Elle était surnommée l'impératrice de la nuit et a régné sur 17 cabarets et salles de spectacle. Jean-Claude. Riffin. Mais non, pas Riffin. Pas Riffin. Riffin. Tony. C'était Hélène Martini. Mais oui. Hélène Martini. Excellente réponse de Francis Huster et de Pierre Benichoux. une casino de paris et oui elle était propriétaire des folies bergères de mogador hélène martini née hélène de cressac directrice de théâtre elle a dirigé de nombreux cabarets les dernières folies bergères c'était elle quand même il faut le dire vous l'avez connu hélène martini alors monsieur bénichou très bien elle avait aussi le théâtre des bouffes parisiens c'est le premier théâtre qu'elle ait acheté après les boîtes de les boîtes de pigalle elle avait fait un truc formidable il y avait trop de prostituées devant les boîtes et un jour elle a dit ben c'est très simple on va changer les néons et ils ont elle a mis des néons verts les filles avaient une telle tronche sous le néon vert qu'elles sont parties c'est génial elle avait les folies pigalle elle avait tout ça elle avait en dessous des folies pigalle ça se passait et elle avait un type qui ressemblait à de gaulle et qui avait une déesse blanche c'était de gaulle il venait lui mettre un doigt de martini moi je sais pas si je peux distinguer comme je suis si je peux mais si ma mère revenait elle m'entendait qu'est ce qu'elle me dirait elle avait aussi un cabaret qui s'appelait cher azad ah oui et là et cher azad elle allait et elle mangeait du uniquement à trois heures du matin du caviar blanc et de la confiture de rose vous l'avez bien connu dit donc oui non parce que j'avais fait tout un reportage on est allé à cher azad rendez vous à cher azad c'était là avec le photographe deux assistants de photographe et un copain on arrive là il est trois heures du matin la boîte est vide et il ya malheureux qui fait la chose qui est un notaire de province qui est là avec une bouteille de champagne et une vieille pute à côté de lui sur des sur les banquettes des très vieux musiciens avec leurs instruments leurs violents leurs trucs et qui ronflaient on arrive qu'est ce que vous voulez vous tellement il voulait plus de clients et un coup de téléphone arrive madame arrive monsieur asseyez vous on s'assoit elle arrive avec une confiture de rose caviar blanc on était content et on commence à causer à causer à causer elle appelle les musiciens qui en deux minutes arrive autour de la table et nous font des trucs comme ça et leur dit d'avail d'avail encore encore et ils vont mourir et tout d'un coup il y en a un qui n'en peut plus qu'ils se portent vers moi qui me dit ce soir ils sont déchaînés le giga c'est une belle anecdote et une belle façon de rendre hommage à madame martini mais la question suivante va mettre en difficulté les grosses têtes en l'absence de florian gazan j'en profite pour poser une question football question qui permettra sûrement à yves feldin si vous avez oublié franchement pas tout le monde m'oublie angéline pour commencer pas que le théâtre elle foudre c'est vrai je réponds pas alors je laisse les autres mais vous allez devoir pouvoir répondre sûrement à cette question attention c'est pas si simple didier deschamps a annoncé la liste des 24 bleus sélectionnés pour affronter les pays bas attention matchs qualificatifs pour la coupe du monde de football il faut qu'on gagne évidemment contre les hollandais sol si on perd c'est pas mort quand même pas si c'est mort ah bon si si parce qu'il faut vraiment gagner non il faut vraiment gagner sinon ça sera foutu qu'est ce qui a vu ces bénichous il va faire match au nul et mon ex aux femmes non match nul agathe eulcaro ex-femme on en dit on dit carlo marx non carlo marx il me reprend depuis le début mais oui je te prends une fois qu'on t'a pris ça je peux vous prenez ma question sur les bleus c'est que c'est le fou on a l'impression qu'il est venu pour ça on a posé une question non l'impression de toquer les orphèvres c'est une question au football ça va permettre à francis de briller je vous demande les noms des trois gardiens de but sélectionnés par didier deschamps moi je bois un café bien sûr c'est l'horis mandala c'est monde des mondes et mondes et là si on le remet dans une cage il va faire la gueule et aérola et aérola et c'était plus dur à trouver aérola le goal du paris saint-germain bonne réponse de francis huster mais moi je vais poser mais moi je vais poser une question voyez bénichou il est plus fort que vous vous connaissez de gaulle il en connaît trois alors pierre toi qui toi qui est spécialiste du foot dis moi la particularité quand les anglais ont inventé le football du football c'était un sport donc avec le ballon et il consistait à à faire quoi avec ce ballon tu trouveras jamais alors je vais te donner la réponse c'est très simple c'est simplement parce que quand le football a commencé on n'avait pas le droit de lancer la balle en avant il fallait faire comme au rugby se retourner et donner la balle en arrière et c'est tout d'un coup au fur et à mesure c'est ce qu'il faut à marseille et tout d'un coup le football est devenu le vrai sport sublime parce qu'on a enfin osé et on a pu lancer la balle en avant les gens qui pensent que tout le charme du rugby vient justement de cette montée en arrière tu veux pas parler de pétanque ou de pétanque regardez le gros cochonnet là bas il veut toujours tout qu'on ramène à lui enfin vous aimez vous suivez le football vous agathe le carrément pas du tout j'ai un mari qui fait que ça donc j'entends j'ai un mari qu'est ce que ça veut dire c'est quoi tout paris et sa banlieue non non je plaisante et arrête pas de coucher j'arrête pas de coucher non je me suis calmé faut dire quand même que je vous ai rencontré bon on va pas parler de ce qui s'est passé en vacances mais je vous ai rencontré pendant les vacances vous avez eu une formule assez incroyable je sais pas si vous oseriez la répéter ici j'ose tout mais je m'en souviens pas mais si mais au cap d'acte on dit n'importe quoi vous dites en fait que vous êtes revenus à paris parce que vous aviez baisé déjà tout le monde à bruxelles elle a dit ça je vous ai dit ça oui vous m'avez dit ça merde je rappelle que bruxelles est tout petit voilà c'est les yvelines mais moi j'y vais souvent à bruxelles on n'a jamais baisé ensemble non c'est vrai c'est bizarre c'est bizarre que je me suis vraiment fait tout bruxelles mais alors vous passez vos vacances avec c'est un doux hasard et moi je les crois et par hasard je la connaissais à peine animé les maternelles pourquoi pas les chaudasses mais ça va ensemble généralement pour se reproduire francis vous regardez agathe le caron à la télévision j'espère non je suis déjà levé je répète je la regarde dans l'émission c'est vrai que pierre a raison elle est magnifique merci c'est une vraie beauté elle est belle elle est un peu dure un peu moche elle est belle mais en même temps un peu moche c'est chanel qui dit ça c'est quoi une femme élégante c'est une femme qui ne ressemble à aucune autre qui a un port de tête merveilleux et qui est on parle de moi un peu moche et ben je trouve ça formidable c'est la définition je ne veux pas c'est toi ça hein ton mari tu vas lui dire fini la belgique connard il est plus belge il s'est nationalisé t'as un mari de retard mais non il est responsable de sport c'est ça oui il s'occupe des sports sur une grande chaîne française que je ne sais pas c'est pas le premier premier costaud qui j'aurai coupé la gueule il est connu dans le milieu du sport mais marcel sergent c'est marcel sergent il y a poulie d'or la vie t'arrache à moi si on nous avait dit ça mon dieu c'est quand il va dire monde entier ça se passe bien entre pierre bénichou et agathe le caron je pense qu'ils vont finir ensemble vous êtes d'accord au bernard il ya des chances je pense finir sur tout pierre on a un body flash c'est quoi un body flash l'expression moderne pour dire coup de foudre enfin moi en tout cas de mon côté il se passerait bien fait du traduire et elle lui a déjà proposé de l'emmener dans un qui on a fait mon contrôle mais qui est en tant qu'on a abandonné dans d testament du Mais c'est dégueulasse. Et où ? Mais pleure pas. Je sais pas, moi, dans des boîtes pour ça. Aux espérés, il fait un carton. Il est très, très gentil. C'est marrant. Faites attention. Un carton, c'est emballé. Il regonfle les pneus des déambulateurs. Il est vraiment très, très sympa. Faites attention parce qu'on devient vieux d'un coup. Ah bon ? Mais toi, tu l'as toujours été un peu vieux. Non mais c'est dégueulasse. Tu t'es vu, toi, le miop. Le miop. On dit pas à Francis Suster le miop. Bien sûr, tu sais pas à quel jour il te regarde. Le premier, le deuxième, le troisième. Oh, il est mauvais. Il est mauvais. Mais le miop, il me traite de vieux. Non, il s'étonne de savoir où et comment t'emballes. Bah oui. Il emballe de moins en moins parce qu'on file plus de sac à la caisse. Une question maintenant pour William Mazoyer qui habite Tours. Et la question concerne un titre du Figaro qui m'a surpris cet été. D'ailleurs, quand je dis cet été, c'est assez récent puisque ça date du 24 août dernier. C'était un gros titre sur deux pages dans le Figaro. Je vais vous demander le mot qui manque dans ce titre. Les envahissent notre quotidien. De quoi s'agit-il ? Les frelons asiatiques. Les frelons asiatiques, non. C'est un animal ? C'est des insectes. Des insectes, non. Un animal, non plus. C'est un gadget. Un gadget. Ah oui, on peut considérer ça. Genre un téléphone portable. Les téléphones portables, non. Les ondes. Les boules de guéchat. Les boules de guéchat envahissent votre quotidien, vous ? Ah bah moi, oui. C'est comme ça que je joue à la pétanque. Les envahissent notre quotidien. Alors, est-ce que c'est pas les spins, le machin, là ? Les spinners, non. Les hand spinners. Hand spinners. Non, c'est un truc abstrait dans le genre collectivité, là. Ah non, 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 c'est quelque chose de concret, je vous demande. On en a tous ? Ah, justement, pourquoi j'ai été surpris par ce titre ? Parce que j'ai pas vraiment le sentiment que ça envahit notre quotidien, voyez-vous. Les sextoys ? Les sextoys, non. Les algorithmes. Les... Non, concret, quelque chose de concret. Ah ouais, concret, on te dit. Ouais, c'est ça. C'est pénible. Mais je débute, Isabelle. Les mammouths, quelque chose. Non, elle est très dure avec les femmes. C'est quelque chose qui est dans la bouffe ? Dans la bouffe, non. Les poupées gonflables ? Les poupées gonflables. Les robots, les robots. Ah, il y a un côté un peu robot, oui. Les aspirateurs ? Non, pas les poupées gonflables, les animateurs gonflants. Ils envahissent votre quotidien, les animateurs gonflants. Les extracteurs de jus. Ah bah, écoutez, c'est vrai, oui, les extracteurs de jus. Bon, dis, tu peux revenir à... Alors, attendez, attendez... Ça se branche sur le courant ? Serions les problèmes. Est-ce que... Est-ce qu'on trouve ça plutôt dans la maison ? Ça se branche pas sur le courant, Gérard. D'accord. Les huiles essentielles ? Il m'a répondu à moi et pas à quoi. La mer, on les met dans la chambre. Les huiles essentielles ? Oh, non, c'est pas dans la chambre. C'est encombrant. Dans la cuisine. Ce n'est pas spécialement... Est-ce que le public se fuche ? Est-ce qu'on a ça dans la maison ? Non, c'est plutôt dehors. Dans la voiture. Ça a rapport avec les fenêtres. Les barbecues ? Les barbecues, non. Les plantes chats ? Les plantes chats non plus. On a plutôt ça. En ville ou à la campagne ? Les plantes chats, il faut quand même le dire. C'est quelque chose qu'on peut utiliser à l'intérieur aussi. Mon foot, je suis payé quand même. Rien à foutre. Repose une question, Isabelle. Vous m'aviez demandé pardon, Isabelle, je n'ai pas entendu. Je me souviens de plus. De toute façon, j'ai pas de mémoire. Alors maintenant... Les 1-1 envahissent notre quotidien. Les 2 mots. Non, il n'y a qu'un mot, mais il y a 2 syllabes. En tout cas, une syllabes muette, ça peut être... Ça aide à transporter ? Oui, ça peut aider à transporter. On peut se mettre dessus ? C'est les trucs à deux roues. On peut se mettre dessus les trucs électriques qu'on voit sur les trottoirs. Ah, les trottinettes électriques. Les trottinettes électriques envahissent notre côte pas du tout. Moi, mon fils, il en a une. Les tuktuk. Les tuktuk envahissent votre quotidien. Ah oui, il y a plein de tuktuk. Il y en a de plus en plus. Je vais jouer à la pétanque au Champ de Mars, avec les boules de guéchat. Il y a plein de tuktuk partout. En même temps, c'est vrai que moi, je trouve que ça n'envahit pas notre quotidien. Si, quand même. Non, on ne sait pas encore ce qu'il y a. Il y a des jours, il y a des jours, t'en as marre. Mais trouvez, au lieu de... Vous moquez, il vous reste 30 secondes. C'est un moyen de transport. J'ai pas dit que c'était un moyen de transport. J'ai dit que c'était un moyen de transporter. Il paraît que ça peut devenir bientôt un moyen de transport. Les valises ? Les valises à roulettes, non. Et c'est pas les petits cadis, là, mais le nom m'échappe. Les cadis. Les trucs qu'on tire, là, pour les déménagements, là. Ah, les diables. Ben voilà. Les diables. Pas du tout. Les palettes à roulettes. Les palettes à roulettes, non plus. C'est-ce que c'est ? Les fabriques. Les fabriques. C'est les... 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 Les avions, sans personne, là. Les drones. Les clones. Les drones. Mais c'est trop tard. C'est après la sonnerie. C'était bien sûr les drones. Les drones envahissent notre quotidien. Ah, quand on a trouvé une réponse, c'est trop tard. Pardon ? Ah, c'est trop tard. Ben oui, c'est après. Ça avait la sonnerie, après. C'est après le bon... Oui, oui, pour la poteau de la sonnerie. William Mazoyer va toucher 300 euros à tout. Non ? C'est bon, filpa 150, c'est vraiment un enfoiré. RTL, la valise. 1200 euros dans la valise RTL a été gagnée hier. Une paire de lunettes de soleil vinyl factory a été ajoutée. Et le DVD de Gérard Juniot, le film de Gérard, avec Isabelle Mergaux aussi. C'est beau la vie quand on y pense. Mais ce film-là ? Oui. C'est formidable. J'ai adoré ce film. Au départ, je n'avais pas très envie, puisque le pitch était un peu triste, mais il paraît que c'est vraiment... Le DVD vient de sortir, alors on l'a glissé dans la valise. En VOD aussi, ça existe. Et alors, attention, petit piège. Stéphane Bern a ajouté ce matin, dans son émission à la Bonheur, des écouteurs sans fil modèle Spark de chez Focal, pendant que Pierre Bénichoux s'absente. Bluetooth ultra-léger au design élégant, compatible avec tous les smartphones. Un son incroyablement authentique, signé Focal. C'est Isabelle Mergaux qui va appeler pour la valise. Vous êtes prête, Isabelle ? Mais c'est Agathe Lecaron qui va choisir un numéro entre 1 et 20. On va faire 8. Le 8, Thomas Penin habite Montier-Mornex, c'est en Haute-Savoie. Thomas, ça sonne chez Thomas Penin, en Haute-Savoie, à Montier-Mornex. Allô ? Thomas ? Oui ? Thomas Penin ? Oui ? Oh, comme je suis contente de t'entendre. Tu me reconnais ? Je me parle. Hein ? Oui, cette voix me parle. Ah oui, ça, c'est super. Comment ? Ça, je le confirme, je vous parle. Est-ce que vous avez un petit peu une petite idée de c'est qui qui vous appelle ? Ah ben, un petit peu, ouais. Alors, j'espère que vous avez la liste de la valise RTL à côté de vous. Que dalle. Qui vous appelle, à votre avis ? C'est Isabelle. Oui, Isabelle Mergaux. La mergoulette. Je vous retrouve la liste. Bonjour toute l'équipe. Francis Huster. Allô ? Francis Huster et la Pierre-Mélichoux est aux toilettes comme d'habitude car on reprend les bonnes vieux habitudes. Eh oui, reprend les b addisances habitues. Alors, pourquoi vous n'avez pas votre liste ? Mais moi, je change le pâté, moi. On voulait pas vous le dire. je vous ai transmis des savons au lait d'ânesse il n'y a pas très longtemps des savons au lait d'ânesse est-ce que vous les avez essayé au cap ferret moi je vous ai vu un bois regardez cette peau magnifique depuis que j'ai du savon au lait d'ânesse n'est ce pas parce que vous vivez avec une ânesse laurent oui non j'avais deux ânes c'était 2 à zizou et ali c'était les ânes d'isabelle allonzo et vous les avez tué les amants je les ai en fait non on les va tuer soit du très bon son canet non on les a replacé voilà dans un endroit pour les enfants comme c'était les ânes 15 ans je les ai c'est putain d'âne et isabelle allonzo par hasard je déjà n'avais qu'elle et je dis tiens au fait tu sais il ya à peu près six mois non mais j'étais pas prévenu mais ça faisait 15 ans qui n'était pas venu voir ces ânes tu sais qu'elle me faisait la gueule parce que j'avais refilé ces ânes dit donc à des gens à des gens très gentil et vraiment vous êtes sûr oui qui voulait des ânes oui oui ils sont bouchés ou ouvre toi a été déçu que j'ai refilé ces ânes enfin je vais garder qu'un vent ça va c'est un robin où il loge et éduquer vous tenterez votre chance une autre fois en tout cas thomas il a perdu tout au moment et je vous suis tous les jours ben écoutez c'est gentil continuer on va rajouter dans la valise une gamme de produits solaires idéal soleil des laboratoires vichy voilà pour la valise de demain n'oubliez pas une gamme de produits solaires idéal soleil des laboratoires vichy en plus du dvd du film de gérard junio c'est beau la vie quand on y pense de la paire de lunettes de soleil vinyle factory et des 1200 euros mis initialement au revoir thomas a tout de suite après les infos avec vos grosses têtes préférées jusqu'à 18 heures laurent rucchi et les grosses têtes sur rtl toujours avec agathe le caron isabelle mergaux pierre bénichoux bernard mami gérard junio et francis huster une question à laquelle francis huster devrait pouvoir répondre normalement mais vous autres aussi c'est sûr assène belkacem a tout de même qui sait une chance il habite argenteuil de toucher à chaque rtl et la question concerne une phrase citée par madame macron elle-même brigitte macron dans sa célèbre interview au magazine elle je dis célèbre puisque c'est que le magazine a été vendu explosé vendu plus que jamais ce jour là enfin cette semaine là c'est un hebdomadaire elle il ya un nouveau numéro un d'ailleurs qui est sorti depuis oui depuis ils auraient pu la remettre toutes les semaines vu le succès au fond ouais mais j'y macron 1 brigitte macron 2 brigitte macron 3 mais si tu vas par là le journal qui se vend le plus pour mettre tous les jours la guerre est déclarée la guerre est déclarée la guerre a déclaré il ya des c'est un peu plus de temps il ya une orientation mais j'ai commis en faveur d'être une question de l'artiste ou c'est qu'on a déclaré le jour où c'est l'actualité il est très irrégulier dans l'humour a commu son tour succès en 40 le 3 septembre 30 toujours est-il que dans cette interview madame macron parle de son statut de première dame elle n'aime pas le mot vous le savez mais elle dit qu'elle a quand même senti l'empreinte des femmes qui ont vécu à l'Elysée avant elle et je pense qu'elles ont connu des moments heureux, dit-elle. Y a-t-il une malédiction élyséenne ? Elle dit non, moi je suis plutôt leipnizienne. Je pense qu'il y a toujours un juste équilibre entre le bonheur et le malheur. Je ne suis pas une optimiste invétérée, dit Mme Macron. Mais quand on regarde l'ensemble des choses, le monde n'est pas si mal. Si tout n'est pas bien, tout est passable. Et elle rappelle cette phrase signée Voltaire. « Si tout n'est pas bien, tout est passable. » Mais de quelle œuvre de Voltaire est issue cette phrase ? Candide. Candide, non. C'est un conte philosophique publié par Voltaire en 1748. Ce n'est pas Micromégas ? Non. C'est un nom arabe. Ah non, pas du tout. Je vois très bien ce que c'est. « Si tout n'est pas bien, tout est passable. » Le père du Pond-Loup ? Le père du Pond-Loup. Il a écrit le père du Pond-Loup, je crois. Il a écrit « Mme Macron ne cite pas le père du Pond-Loup. » Vous voyez. Un conte signé Voltaire. Un conte que tout le monde connaît. Le titre, c'est une phrase très célèbre. C'est une phrase. Ah oui, oui. Un, deux, trois, cinq mots. Un, deux, trois, soleil. Ah là, je sens qu'on fait moins les malins. On se moque moins de Mme Macron quand on n'est pas capable de citer une oeuvre. Et dans l'article, elle le citait même. Ah, dans l'article. Oui, mais elle avait des fiches. Non, mais non, dans l'article, elle dit « Si tout n'est pas bien, tout est passable. » Je vous rappelle quand même qu'elle était professeure de français. Oui, bien sûr. Comme disait Voltaire dedans. Elle dit « Rappelait Voltaire dans… » Le titre, c'est devenu une maxime. Ah, le titre, c'est quelque chose qu'on peut réemployer dans la presse régulièrement, dans des articles ou comme titre. Un vieillard m'a dit « Il avait raison, si tu fais crédit, tu perds ta maison. » Oh, c'est joli, Gérard, mais ce n'est pas ça. J'ai fait ça sur une assiette. Boulle qui roule, n'amasse pas mousse. C'est bien essayé, Mme Le Caron. J'essaye. Ce conte est un reflet de la société de Voltaire à son époque et permet de dissimuler sous la fiction les reproches de Voltaire vis-à-vis de Paris en l'évoquant grâce à Persepolis. Il utilise le procédé que Montesquieu a utilisé dans les lettres perçades. Comment peut-on être perçant ? Non, Ituriel est un des génies qui préside l'Empire du Monde et il confie une mission au site Babouk, le personnage principal. Babouk. On n'y arrive pas. Vous n'avez pas une question sur Calabruni, non ? Non, mais vous voyez, je dis drôle, parce que moi, la première fois que j'ai vu Francis, il était magnifique, il était dans Jacques le Fataliste. Ah, oui, oui, oui. Ah, mais je ne peux pas vous interroger toujours sur vos propres carrières, vous voyez. Là, on a Mme Macron, grâce à qui le niveau de cette émission s'élève, vous voyez. On cherche un conte philosophique signé Voltaire, dont vous connaissez tous le titre. Le neveu de Ramon ? Ah, non, ce n'est pas de Voltaire. Babouk, il arrive à Persepolis. Il est déchiré par la violence de cette ville, mais il aime aussi la finesse des habitants. Mais il se doit d'être impartial, alors il fait faire une statue composée de tous les métaux, des terres et des pierres précieuses de la ville. Et il la rapporte à Ituriel, cette statue. Et il lui demande s'il cassera cette statue sous prétexte que tout n'y est pas or et diamant. Ah, d'accord. Vous voyez ? Tout ce qui brille n'est pas d'or. Et oui, c'est la fameuse phrase « si tout n'est pas bien, tout est passable ». Frage que Mme Macron a extraite de ce conte philosophique qui s'appelle… C'est une maxime. C'est pas une maxime, c'est une phrase. La cuisse de Jupiter. Non, 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 une phrase avec un verbe. Le verbe est à la fin de la phrase. Advienne que pourra. Advienne que pourra, c'est bien, Gérard, mais ce n'est pas ça. Ça ne va pas faire un succès, ce bouquin. C'est quand même du Voltaire. 300 euros pour Mme Belkacem à Argenteuil, je laisse en venir. Quand on parle de gardien de but de l'équipe de France de football, là, on la ramène, M. Huster. Mais là, quand il s'agit d'un conte… Je vais me faire engueuler dans les fues. Dès qu'il s'agit de Shakespeare, de Racine ou de Voltaire, il n'y a plus personne. Est-ce que tes filles connaissent Voltaire ? Oui, oui, parfaitement. La station de métro. Elles vont au lycée là-bas, non ? Si tout n'est pas bien, tout est passable, dit Mme Macron. Si tout n'est pas bien, tout est passable. Rappelez Voltaire, dit-elle, dans, dans, dans… Tout est bien qui finit bien, non ? Tout est bien qui finit bien de Voltaire. Pourquoi pas ? Monsieur Bénichaud. Le Monde comme il va, c'est le titre. J'étais sûre que c'était d'un homme de théâtre, ça. Le Monde comme il va ? Non, c'est Le Monde comme il tourne. Oui. Le Monde comme il va, ça doit être de Voltaire. Bravo Bernard, ma vie. 300 euros pour Hassan Belkacem, Le Monde comme il va, de Voltaire. RTL. Une question. Top chrono. Les auditeurs face aux grosses têtes. David Lédé est au téléphone à bois en ardre, dans le Pas-de-Calais. Bonjour David. Bonjour à tous. Bonjour. 38 ans, la pêche, on sent que vous êtes en forme. En forme. Vous revenez de vacances peut-être, David ? Déjà un bon mois. Ah là là. À 38 ans, il faut que ça travaille. Exactement. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Chômeur. Chargé de communication. Ah, chargé de communication pour un groupe ? Pour la ville de Calais. Ah, pour la ville de Calais ! Oh, dis donc ! Ils ont du mal à communiquer en ce moment. Pourquoi ? Bah, Calais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Mais non, il y a de super beaux coins, une super belle ville, une très belle plège, une belle côte. Et il y a les bourgeois de Calais. Et les bourgeois. Oh, la France. La France, je vais te dire. C'est une vallée de larmes, la France. Quand tu penses, tout ce qui s'est passé de moche en France, à part pendant l'occupation, tout le temps. Non, parce que pendant l'occupation, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de liberté. Mais qu'est-ce qu'on l'a bien vecté, les gens, putain, les gens. Bon, alors, au Calais. Oui, il a calé. David, en tout cas, n'écoutez pas Pierre plus longuement. Jouez contre mes grosses têtes pour partir. Partir nulle part, puisque c'est un cartable que je vous propose. Pour partir à l'école. Pour partir à l'école, voilà. Quand tu vas arriver à la mairie avec son cartable. Je suis désolé, on offre des cartables, c'est la rentrée scolaire. Vous avez des enfants, peut-être, David ? Oui, deux enfants. Eh bien, voilà, ils seront contents d'avoir un cartable. Mais pourquoi les as-tu abandonnés ? Un cartable pour deux. Un cartable Tans, une trousse Tans et un iPad. Vous qui animez les maternelles, vous savez que ce sont des bons cartables. Ce sont les meilleurs cartables. Ah, bah oui, voilà. Tans, vos enfants méritent les meilleurs. Hyper solide. Attention. David, voici la question. Il y a un cartable à gagner. Allez, attention. Il y a une ardoise aussi. Et une trousse. David, la question concerne Émilie Andéol. Une championne olympique française. Oui, oui, oui. Et on espère qu'elle va être championne du monde aussi. Mais de quoi ? De judo. Eh bien, de judo, évidemment. C'est gagné. Bravo, David. Eh oui. Elle aurait dû gagner. Elle était médaillée d'or aux Jeux olympiques d'été 2016. En même temps que Teddy Riner. On connaît tous Teddy Riner. On a un peu de mal à retenir le nom quand même de la championne de judo française. De quelle catégorie qu'elle fait ? Émilie Andéol. Alors, elle est dans la catégorie, je vais vous dire ça tout de suite, 98 kilos. Alors, ça, c'est quoi ? La catégorie maousse. Beau bébé. Ah oui, c'est ça. Tu connais rien, Pierre. En judo ? Non, tu connais rien. Toi, t'es ceinture de croco. Non, parce que nous, on n'est pas très bon en léger, les Français. Il faut dire, on est lourd. On est lourd un peu. Voilà, on est plutôt bon en... On représente un peu les judokais, si on est lourd. Voilà. Bravo, vous connaissiez son nom, David. Oui, oui, on en a entendu parler plusieurs fois quand même. Eh bien, quand même. Bravo, vous connaissez en judo. Peut-être que vous faites du judo vous-même, d'ailleurs. Aucun sport. Aucun sport. Comment aucun sport ? Aucun sport. De la musique. Quelle est sympa, ce mec, vraiment. Ouais. Il a gagné des sacs et des cartes. La vie est belle, hein ? Quand on y pense. Comme dirait Mme Macron. Quelle embellie pour Mme Macron, tu te rends compte ? Elle épouse un élève, un mec dont on lui dit « T'as pas d'avenir avec ce mot ? » Elle est présidente de la République. Non, j'ai pas d'avenir. Non, je veux dire sérieusement. Avec les belles jambes que t'as, je vais les montrer. T'as remarqué qu'est-ce qu'elles montrent, ces jambes ? Ben, elles sont belles, c'est normal. Non, 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 non. Il y a des beautés qu'on peut cacher. Non, moi, je trouve ça très bien qu'elle expose ces jambes. Pourquoi tu mets des jeans ? Et toi, pourquoi tu mets un bip ? David, vous avez gagné un cartable, une Troustan, c'est un iPad. Vous restez fidèle aux grosses têtes, évidemment. Bien sûr, bien évidemment. Et on vous embrasse. Et j'enchaîne avec une question culturelle. Je profite de la présence de Francis Huster, que j'ai réussi à coller avec Voltaire. Là, c'est quelque chose que j'aime bien tenter de temps en temps avec mes grosses têtes. Je cite l'extrait d'un poème, un vers célèbre, à vous d'en retrouver l'auteur. En vrai, c'est un des vers les plus connus de la poésie et littérature française. C'est comme Guiterie, je vais dire Hugo ! Comme un vol de Gerfaux hors du charnier natal. José Maria de Hérédia ! Excellent ! Réponse de Pierre Benichoux. Comme un vol de Gerfaux, fatigué de porter leur misère au hôtel. De Palos, de Mauguerre, routiers et capitaines, partaient ivres d'un rêve héroïque et brutal. Ils allaient conquérir le fabuleux métal que Sipango mûrit dans ses mines lointaines. Sipango, c'était le premier nom de la Chine. C'est pas vrai. Mais oui, mon pote ! Et les vents alizés inclinaient leurs antennes au bord mystérieux du monde occidental. Vous connaissez Francis ? Oui, mais c'est pas aussi bien que ça. Bravo ! Alizé, c'est une chanteuse. C'est pas un très bon poème. Bon, quand même. Chaque soir, espérant des lendemains épiques, l'azur phosphorescent de la mer des tropiques enchantait leur sommeil d'un mirage doré. Francis, vous voulez pas juste me faire le dernier couplet parce que je suis sûr que quand même votre musique sera plus agréable aux oreilles des auditeurs. Tu nous fais deux verres, pas plus. Deux verres, ça va, le premier. Les auditeurs apprécieront quand même plutôt qu'avoir la voix de Pierre Benichoux, celle de Francis Ooster. Chaque soir, chaque soir espérant des lendemains épiques, l'azur phosphorescent de la mer des tropiques enchantait leur sommeil d'un mirage doré où penchaient à l'avant les blanches caraveles. Il regardait monter en un côté, en un ciel, il y aurait du fond de l'océan des étoiles nouvelles. Bravo, Pierre. Bravo. Il a une meilleure voix que moi, mais... Quoi, quoi ? Il a une meilleure voix que moi. Mais quoi ? Moi, bonjour. Non, il faudrait qu'il ait un peu de mémoire puis qu'il sache lire. Une question pour Geoffrey Brassard, qui a pris 5, il va très bien. Monsieur Brassard, il a passé tout l'été au bras des enfants dans la piscine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est pour ça qu'il disait toujours Geoffrey, Geoffrey. On l'appelle Papy Brassard. Il est à Brissac 15, dans le Maine-et-Loire. Et ma question concerne un avocat dont vous avez peut-être lu dans la presse du jour, maître Nicolas Gardère, qu'il a tenté, évidemment, de déposer une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, mais qui lui a été refusée par le tribunal. Mais à propos de quoi cet avocat a-t-il déposé une question prioritaire de constitutionnalité ? J'ai lu ça tout à l'heure. Mais à moi, je le sais. La circulation dans Paris ? La circulation dans Paris, non. C'est pour les PV ? Alors, ça concerne une forme de PV, oui. Ah oui, pour laisser passer les piétons ? Du tout. Dans les PV ? Non, c'est par rapport aux gens qui sont sur des... Les gens qui n'arrêtent pas d'endiner sur les trottoirs avec leurs petits. Oui, c'est une espèce de machine, je ne sais pas comment son nom est. On est dessus, totalement à l'horizontale, et ils n'arrêtent pas de passer partout. Non, à la verticale. Non, je parle de l'objet est à l'horizontale. On est dessus, l'objet est à l'horizontale. C'est là qu'on voit qu'il est nouveau. C'est bien, c'est pas ça, pourtant. C'est pas ça, d'accord. C'est des PV par vidéo. Et pourtant, ça n'arrête pas. Ils n'arrêtent pas dans la rue. Non, non, non. C'est des PV par vidéo. C'est sur la rue de Rivoli. Pardon, rue de Rivoli, non. Maître Nicolas Gardère a tenté de déposer une question prioritaire de constitutionnalité, car il estime que ce n'est pas constitutionnel, ce que sont... C'est sur les impôts, je crois. Ce n'est pas sur les impôts. Ce qu'on réclame à son client, et hélas, pour son client et pour l'avocat, le tribunal n'a pas retenu cette question prioritaire. C'est pas sur les vaccins ? C'est le fait qu'ils mettent plus de PV sur les pare-brises et qu'ils fassent... Du tout, du tout. C'est un PV, quand même, qui a coûté, je crois, 250 euros à son client, 250 euros d'amende. C'est pour des raisons verbales. Comment ? Son client a dit quelque chose et on lui a mis un PV. Ah, il n'a rien dit, son client. Non, il aurait préféré... Ah si, je sais. C'est parce qu'il est allé voir une prostituée. Ah oui, c'est ça. Excellente réponse d'Agathe Le Caron. Tellement, c'est très bon. Pour ma première. Merci, Isabelle. Il voulait dire qu'il n'a pas pu payer. Alors non, justement, l'avocat dit que ce n'est pas constitutionnel, puisque l'État récolte de l'argent d'une activité totalement légale, puisqu'elles, elles ont le droit de se prostituer, dit l'avocat, que l'État fait payer des impôts à ses dames. Après tout, il est illogique, à partir de là, qu'un client, lui, a payé un PV sur l'activité de la dame. Il ne croit pas que ce soit vraiment légal. Mais si, c'est légal. Et c'est plus cher à dire. La prostitution est légale, mais l'aide à la prostitution ne l'est pas. Ainsi, si on loue un appartement à une femme qui se prostitue, on est poursuivi pour proxénétisme aggravé. Si la dame est propriétaire de son appartement et qu'elle s'y prostitue, personne n'a rien à dire, sauf les impôts, qui viennent lui dire, je ne peux pas savoir tout ce qu'on paye avec Germaine, non ? Vous me semblez bien renseigné, monsieur Bénichou. Oui, oui, ça m'intéresse. C'est la vie, ça. Oui, surtout que l'amende augmente. Si vous vous faites choper deux fois, l'amende est plus forte. Ah oui ? Trois fois plus forte. C'est pas vrai. C'est exponentiel. C'est exponentiel. T'as perdu beaucoup de fric ? 250 euros, le PV, et en tout cas, évidemment, lui dit, l'avocat, c'est une relation entre adultes consentants, hors réseau de traite, avec rémunération contre prestation. L'État récolte l'argent des impôts de cette prostitution. C'est donc une hypocrisie que le Conseil constitutionnel devrait dénoncer. Absolument. C'est pas la seule. Ou la prostitution est interdite, ou si elle est permise, laissons-la s'exercer. Il y a quand même 1164 clients verbalisés depuis que la loi existe en 2016, le 13 avril 2016. Donc ça fait un peu plus d'un an seulement. 1164 clients verbalisés. Enfin, on n'est pas sûr que ce soit des cas. Il y a eu 1164 PV et 988 au nom de monsieur Pierre B. Il est revenu tout le temps. Donc je ne peux citer le nom. Pierre, ça t'est déjà arrivé. Pardon, de quoi ? D'être verbalisé ? Non. D'aller avec une prostituée ? Bon, non, jamais. Si t'étais beau mec comme moi, crois-moi que t'aurais pas payé. Non, évidemment, c'est arrivé à tout le monde. C'est toi, Francis ? Non, jamais. C'est pas arrivé à tout le monde, c'est pas vrai. Ah bon, alors raconte. Ah ben, la première fois, c'est à Bordeaux. Francis, jamais de lutte que des comédiennes. La première fois, c'était à Bordeaux. C'est les copains qui m'avaient dit il y a un café avec des étudiantes. Tu vas pouvoir... Elles sont très chaudes. J'avais pas compris que c'était des putes. Ah d'accord. Donc, voilà. Et quand elle t'a demandé de payer ? Elle m'a demandé de la monnaie pour rentrer. Elle habitait loin. Tu es trop jeune pour avoir connu des maisons de closes. Non, c'était pas des maisons de closes. Je parle pas de maisons de closes. C'était des hôtels montants. Et toi, tu as connu des maisons de closes ? Mon père, on en tenait trois. Elle raconte. On a été emmerdés à l'élibération. Il y avait surtout les Allemands qui venaient là. Mais on a bien travaillé. On a donné à Jean Boulin aussi, du pognon. Tu n'es pas choqué par ce que raconte Pierre Bénichoux, mademoiselle Le Caron. Tout passe avec Pierre. Je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est vrai ? Oui. Sauf la blessure que je vais faire dans ton cœur. Peut-être bien. Peut-être que je vais chialer. Eh bien, tu vas chialer comme une chienne. Alors, je suis surpris. C'est votre genre d'homme, alors, monsieur Bénichoux. Oui, oui, oui. Moi, j'adore la Belgique. Elle a reconnu le mannequin de Peace. Mais elle n'est pas Belge. Non, je ne suis pas Belge. Elle a épousé un Belge. Elle n'est pas Belge. Non, je me suis tapée des Belges. Je n'ai pas épousé un Belge. Maintenant, c'est à moi que tu fais mal. Oui, non, je comprends. Je me suis tapée des Belges. Non, non, j'ai eu quelques histoires d'amour avec des Belges. Mais non, pas quelques histoires. J'ai eu une histoire à la rigueur. J'ai eu une petite histoire d'amour avec un Belge. J'ai eu une petite histoire d'amour avec un Belge. Et vous présentez les maternelles. Ah oui, ceci, expliquons cela. Tu sais, tu as des curés qui font le catéchisme. Une question pour Francine Coupeau, qui habite Mayenne, en Mayenne. Et la question concerne la phrase un ciseau neuf. À quoi sert-elle ? Pourquoi vous nous demandez ça comme ça ? C'est la question. C'est bizarre, on dirait qu'elle n'est pas finie, la question. Pardon ? On dirait qu'elle n'est pas finie. Ça sert à ouvrir la neuf à la coque. Je ne sais pas. Moi, je propose qu'on réponde pas là. Je propose qu'on boycotte. C'est très bien, Olicard, qui est au téléphone et qui est mentaliste, saura répondre. Ah, il est mentaliste ? Alors, ça a un rapport avec le mentalisme ? En tout cas, c'est grâce à lui que moi, j'ai appris à quoi servait un ciseau neuf. C'est une prise de judo ? Du tout. C'est un mot de passe pour un mentaliste, un truc, un rappel. C'est-à-dire ? Eh bien, quand on dit ciseau neuf, on sait que ça veut dire carte d'identité. Non, non, non. Je me rapproche, je me rapproche. Il y a quelque chose d'utile à retenir un ciseau neuf. Est-ce que le ciseau neuf est pareil ? Ah, non, non. Est-ce que c'est quand vous... C'est un ciseau neuf par rapport à un vieux ou par rapport aux chiffres ? Oh, c'est les deux. Il y a des ciseaux neufs ? Mais non, il n'y a pas de ciseaux neufs. Non, il y a des ciseaux vieux. Il y a des ciseaux secs ? Là, pour retenir cette phrase, vous dites un ciseau neuf. Alors, c'est quand vous boyez une personne pour la première fois ? Du tout. C'est un nom comme marron d'Inde. C'est-à-dire ? Moi, j'avais un monsieur qui disait aux enterrements, je ne savais pas quoi dire, donc je faisais marron d'Inde. Et ça marchait bien, je me rejoins. Non, sérieusement. C'est en la main, oui. Sérieusement. Marron d'Inde. Ça marchait vachement bien. Je le ferais, je le ferais. C'est extraordinaire. Marron d'Inde. Il ne faut pas être bien pour l'encher. Marron d'Inde. On va le faire. On va le faire, Laurent. Vivons qu'on a un pote qui meurt. On va rigoler. À chaque fois que je fais un film en synchro, je rajoute ça. Marron d'Inde. Un ciseau neuf, à quoi sert cette phrase, cette expression ? Tu as fait une phrase, il n'y a pas de verbe. Est-ce que c'est sur scène ? Parce que maintenant, les mentalistes sont de la scène. Non, ça va vous servir à vous aussi dans la vie. Alors, est-ce que c'est palpable ? Est-ce que c'est un ciseau ? Pas du tout. C'est un ciseau neuf ou ciseau neuf ? Un ciseau neuf. Moi, je ne comprends pas la question. Mais pourquoi c'est un ciseau neuf ? Mais ça ne peut pas être un ciseau neuf. Alors ? Mais oui, parce que c'est... Un ciseau neuf. Un ciseau neuf. Un ciseau neuf. près la solution c'est son oeuf dans c'est pas une date c'est pour distinguer un garçon d'une fille non là on s'éloigne si c'est pas si c'est pas une date c'est une figue ça va pas un ciseau neuf alors on était tout près de son détail non des tags 0 9 c'est mon numéro de téléphone est tout près monsieur 0 9 non vaut mieux dire 16 09 ou un 609 c'est mieux de dire un 609 ça c'est pour commander un apéro du tout à 609 et le frite ou douze j'annonce d'un café au lait d'ont d'un manque de culture générale de votre part c'est de la culture ah bah oui quand même c'est une date de naissance ce n'est pas non j'ai dit que c'était pas une date ni une figue monsieur mabir c'est un titre de voltaire et dans un instant fabien holicard qui publie votre cerveau est extraordinaire et oui il propose 50 astuces de mentalistes qui vont vous changer la vie c'est chez forced édition et il va nous donner la réponse en même temps que moi je vais faire un chèque pour francine coupeau qui habite mayenne en mayenne attention monsieur olicard fabien bonjour bonjour et bravo vous avez finalement collé mes grosses têtes à quoi correspond un ciseau neuf alors un ciseau neuf c'est un moyen mnémotechnique pour retenir l'unité de mesure qui est le mail anglais ou le mail universel en fait un mail anglais ça fait 1609 m et voilà bravo monsieur olicard tout simplement franchement savoir qu'un mail c'est un kilomètre six cent neuf c'est intéressant c'est pareil pour le mail marin le mille marin il fait 1852 m et le nœud fait combien mais qu'ils souhaitent on parle d'un mille terrestre là et je sais pas où on est là et là dites moi qu'est ce que c'est qu'un 6,22 c'est vous qui allez me le dire c'est la date de naissance de molière c'est plus important qu'un ciseau neuf parce que là il te donne des moyens mnémotechniques un 6,22 tu n'as pas de moyens mais de toute façon il aurait fallu dire des ciseaux neufs mais non on dit on dit pas un ciseau mais oui mais justement c'est un moyen il est bon il est bon il est bon mais ça c'est un peu comme mais où est donc ornicard écoutez grâce à fabien olicard votre cerveau va être extraordinaire 50 astuces comme ça de mentalistes qui vont vous changer la vie pas seulement d'ailleurs des moyens mnémotechniques n'est ce pas monsieur olicard les moyens mnémotechniques c'est juste un des 50 chapitres évidemment la lecture non verbale vous regardez le mentaliste la série le mentaliste avec baker c'est extraordinaire la saison 8 est magnifique elle est sortie prenez les c'est magnifique monsieur monsieur je vais peut-être vous apprendre moi un moyen mnémotechnique pour savoir si vous avez fermé le radiateur et ça va vous servir parce qu'on sait jamais si on le ferme ou si on l'ouvre vous savez la petite poignée là et ben et ben dans il faut faire fermer vous avez le f qui va vers la droite les barres du f fermé quand vous allez vers la droite avec dans les verts les barres du f vous fermez eh ben quoi qu'est ce qu'il a à rire l'autre petit au premier rang c'est génial quand un chauffage électrique alors là est-ce que c'est tout maintenant avec les pieds dans le sens les églises du monde c'est radiateur vous n'avez pas des radiateurs avec des molleufs mais on n'arrive pas à lire le f on n'arrive pas à lire le f on n'arrive pas à lire le f est-ce que tu sais pas le lire c'est très simple tu vas vers les barres du f c'est là où tu fermes les barres du f où on voit c'est pareil avec les robinets sur lesquels c'est marqué à l'étranger h ou c'est hot ou cold à chaque fois je crois que c'est ça veut dire chaud alors que c'est évidemment froid oui mais là c'est comme pour les portes push or pull ah oui toujours nous parce que tu sais pas si quand tu mets on quand tu appuies sur on ça veut dire quoi que tu as mis on ou tu as mis off on est en l'ascenseur quand il quand tu veux monter et que l'ascenseur est plus haut est-ce qu'il faut appuyer sur sur descente pour qu'il vienne pour le prévenir à l'avance que tu vas monter tu fais comme tu as appris qu'il faut faire ce que tu as l'intention de faire tu fais surmonter comme il vient pas t'appuies sur le deuxième et tu as les deux le bouquin de monsieur Olicard va vous changer d'avis alors là vous ne serez plus les mêmes monsieur Olicard je crois qu'il était temps que vous arriviez votre cerveau est extraordinaire c'est chez forst édition merci fabien Olicard qui a dit je suis bien forcé de dire que j'ai du génie pour que les autres répètent que j'ai du talent j'ai du savon ça c'est guetterie bonne réponse d'isabelle bergaud c'est vraiment nul ah mais c'est honteux alors qui a dit Dieu n'existe pas il le sait très bien Sacha guetterie non c'est moi c'est une modestine alors une humilité totale une autre citation plus difficile celle-ci pour sébastien passelergue qui habite pagéas en haute vienne qui a dit je trouve que le monde va mal et heureusement car je n'aurais pas supporté d'aller mal dans un monde qui va bien c'est un dépressif plutôt oui c'est vrai qu'il est là ce n'est dit à l'aide non il n'est plus du moins donc il oublie sur du нормально ça pire pour toi on va bien c'est comme tuевanza pas je es scalp et puis allez en août唐 il dit ici il dit cirlu mais mais non ce que je veux dire c'est que c'est pire il a eu un accident il a été tué voilà ah mince il a été tué il a été assassiné oui français français marat jaurès je trouve que le monde va mal et heureusement car je n'aurais pas supporté d'aller mal dans un monde qui va bien moi je sais qui c'est celui qui a écrit les choses et qui s'appelle merde les choses il a écrit les choses c'est pas volinsky il n'a pas écrit pardon c'est pas volinsky et c'est volinsky bonne réponse de francis huster et oui george volinsky assassiné évidemment le 7 janvier 2015 avec quelques autres dessinateurs et collaborateurs de charlie hebdo c'était en janvier 2015 il ya plus quand même maintenant plus de deux ans et demi vous rendez compte un peu comme les années passent et volinsky faisait partie des victimes et c'est lui qui avait dit je trouve que le monde va mal et heureusement car je n'aurais pas supporté d'aller mal dans un monde qui va bien une autre c'est pas tort à une autre citation pour mathieu by qui habite gap dans le genre d'ongeront on aura le droit à tout alors j'ai pas une question pour madeleine pète alors vous n'avez pas pris cela non franchement monsieur by espère 300 euros si vous n'identifiez pas l'auteur de cette citation qui a dit les bonnes nouvelles arrivent rarement dans des grandes enveloppes marron pourquoi marron mais pourquoi parce que c'est vrai les grandes enveloppes blanche il peut y avoir oui oui mais justement quand c'est une enveloppe marron c'est rare il peut y avoir une liasse de pognon pardon puis c'est rare qu'on vous envoie une liasse de billets gérard ah oui malheureusement c'est pas très calé comme c'est pas bien d'un qui n'est plus là mais vous irait lui dire quand vous serez là haut vous en français un français oui j'ai marie à longtemps coluche il est mort il ya un petit moment c'est pas pierre dac ce n'est pas pierre d'un il a fait les grosses têtes il a fait les grosses têtes de façon très rare mais c'est dommage parce qu'il était très drôle aux grosses têtes dans les années 80 90 naïf au fin des années 80 début 90 c'est le gic qui faisait le naïf puisqu'il est mort en 94 jean carmé jean carmé bonne réponse de gérard junio c'est bien jean carmé vous voulez une dernière citation mais bien les nichous et ce sera une femme à trouver cette fois identifié je vous le dis d'avance mais vous le comprendrez facilement en entendant la citation pour nicolas gabbro qui habite cellette dans le loire et cher qui a dit je déteste les travaux ménagers on fait le lit et la vaisselle et six mois après tout est à recommencer c'est une femme ça c'est une forme j'ai bernard humoriste humoriste à de marie carrière pas de marie carrière une plus jeune jeune plus récente qui vit encore valérie lemercier qui vit encore et qui vient et qui vient nous voir de temps en temps je déteste charlotte de turkheim charlotte de bonne réponse de bernard maby rtl mais qui est l'invité mystère bienvenue aux grosses têtes invité mystère bernard maby gérard junio francis suster agathe le caron pierre bénichoux et isabelle mergaux vont vous poser des tas de questions êtes vous prêts ou prêtes pour cela vous êtes prêts ou prêtes en gros vous êtes une femme ou un comment on dit un homme est ce que vous avez un physique qui vous a aidé dans votre carrière non et il vous a déjà une femme moche moi je trouve que ça vous a plutôt aidé votre physique au fond non bon aussi un peu pas bon ah oui j'ai pas beaucoup couché j'ai pas dit ça ah voilà on peut être une femme merveilleuse et ne pas coucher c'est rare c'est vrai c'est vrai c'est vrai est-ce que votre voix a été importante dans votre carrière oui bernard maby pense que vous êtes chantal là dessous êtes vous chantal là dessous commune et moi je sais que ça peut pas être elle en plus elle est venue hier soir à la maison elle tournait à côté de chez moi c'est pas vrai on a on a bu une bière tournée pour trouver une place une bière à deux dit donc c'est fait chez vous j'avais que ça est ce que vous avez des enfants oui combien est ce que vous l'emmenez à l'école est ce que vous avez déjà rencontré des des grosses têtes ici présente voici un premier indice musical Michel sardou est le premier indice un peu difficile évidemment quand on ne sait pas qui est l'invité mystère si c'est l'alcoolisme il y en a beaucoup non mais c'est quand même beaucoup le monde francis huster propose michel thor pourquoi michel thor francis je sais pas la façon dont l'un dans la personne pas fait pas d'amour il ya du michel thor dans ce qu'elle a dit bon est-ce que vous êtes michel thor nous voici un autre indice invité mystère la musique de christophe colomb non ce n'est pas christophe colomb mais ça pourrait mais ce n'est pas christophe colomb gérard junio propose evelyn bouyx cette voie evelyn bouyx non vous sentez non je vous ai joué à la comédie francis huster propose catherine fraude êtes vous catherine fraude et voici un autre indice qui chante ginette c'est un bon indice n'est ce pas invité mystère vous avez un personnage qui s'appelle ginette par exemple francis huster pense à michel bernier de vous michel bernier non non je sais isabelle mergaux pense à valérie merès je sais qui c'est non plus oui 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 gérard junio propose clernado non non est-ce qu'on se connaît personnellement c'est gérard junio qui vous parle on se connaît intimement oui est ce que isabelle est joué dans gilette la case mais oui non isabelle mergaux propose mieux mieux êtes vous mieux mieux non voici un autre indice c'est gérard junio qui chante pas mal gérard ah bah oui vous pouvez dire merde heureusement heureusement isabelle mergaux a identifié notre invité mais je l'adore bernard maby lui propose marion gamme c'est pas du tout ça ah bon vous avez joué dans faubourg 36 est-ce que est-ce que votre fille est devenue une vedette de cinéma agathe le caron pense à valérie le merci est de vous valérie le merci en plus elle n'a pas de fille je l'aime trop mais vous êtes tous des nuls vous avez joué avec valérie le merci en revanche oui voici un autre indice une musique de vladimir kosma célèbre musique d'un célèbre film que vous aurez tous reconnu n'est surtout je crois que les rares il va s'en montrer j'ai encore une autre musique j'ai ça aussi c'est la vannan et dit oui ça c'est enfin bernard maby a identifié notre invité mystère et gérard junio si notre invité mystère c'est oui notre invité mystère était bien marianne chavelle à la fiche de temps qu'il y a de l'amour à une nouvelle pièce de théâtre signé bob marty mise en scène par anne bourgeois aux côtés de marianne chazelle vous retrouverez mais non mais on nous a induit on ne parle d'alcoolisme tu es absolument pas alcoolique vous retrouverez patrick chenet et laurent gamelon qui eux se souviennent de marianne chazelle gérard junio qui sont plus frais on est parti sur des mauvaises pistes c'est ce genre l'alcool moi j'étais perdu oui non mais tu sais que j'ai ma cure a très bien marché non mais quand même c'est honteux monsieur junio ne pas savoir mais j'ai trouvé marianne chavelle était ginette dans les visiteurs et ça c'était assez salaud pour toi je pars si c'est un peu salaud parce que je cherchais je n'ai pas de voilà coluche qui chantait ginette et ginette c'était le nom du personnage dans les visiteurs bien quand même la musique du père noël est une ordure gérard tout de même mais je ne vois jamais les vieux acteurs voyez c'est bien mais je vais pour les gens mais quand même les gens nous parlent des bons et je la regarde jamais ses films des murs tourne tant qu'il y a de l'amour marianne chavelle veut quitter son mari au fond si j'ai bien compris parce que c'est aperçu qu'il avait trouvé une petite jeune et puis qu'elle aussi elle a ce qu'il faut pour pouvoir quitter le domicile familial un mari qui est top qui a des principes c'est un homme très droite mais ses principes c'est d'avoir les maîtresses l'après-midi et de rentrer dormir à la maison le soir la petite femme à la maison le soir donc c'est un type très droit très intègre ça c'est patrick chenet voilà ça c'est chenet ces gens c'est un type très bien sauf que moi je viens de rencontrer l'amour par la personne de mon pharmacien laurent gamelon qui est joué par laurent gamelon et moi l'amour c'est l'amour et moi je peux pas passer une nuit avec mon mari et pas la nuit avec mon amant un bon et comme il refuse absolument de faire ce que je veux et bien je vais le tuer voilà lui on a trouvé une solution expéditive il est contre la séparation et tandis que vous mais il dit clairement qu'il a des valeurs et voilà ce que c'est ça et le mariage c'est tandis que vous vos valeurs c'est de prendre un petit peu de poison chez le pharmacien bah exactement puisqu'il veut parce que je veux et mon pharmacien ça tombe bien il a des médicaments un peu toxiques voilà et on va faire des petits mélanges sauf qu'il meurt pas sauf qu'il meurt pas pourquoi il meurt pas mais il a une santé de cheval je ne sais pas ce qu'il a un type très résistant et puis comme il est amoureux de l'autre aussi ça le rend absolument alors l'autre c'est valérie begue c'est la jolie petite valérie begue et qui est adorable tant qu'il y a de l'amour mise en scène par anne bourgeois avec qui vous avez déjà travaillé voilà avec qui j'avais joué dans la pièce avec sardou et voilà voilà pourquoi michel sardou a attaqué ouvrait le bal des indices puisque vous étiez effectivement à l'affiche de représailles c'est la dernière pièce que vous avez joué à paris mais entre temps vous étiez partie en tournée avec une autre pièce super tournée avec michel on avait été dans toute la france la belgique la suisse et on s'est éclaté je n'ai pas peut-être assez dit que c'est au théâtre de la michaudière merci que se joue tant qu'il y a de l'amour à quelle heure à la michaudière 20h30 20h30 on a tout dit ça on a bien dit un quatuor réuni dans une pièce de bob marty tant qu'il y a de l'amour pour aller rire à l'affiche du théâtre de la michaudière merci marie merci